Les traités de libre-échange, c'est un sujet dont on entend parler couramment dans les médias. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière les milliers de pages de l'ALENA du traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe, par exemple, ou encore l'accord transpacifique? Bien, il y a fort à parier que la réponse est non ou encore qu'on en connaît très peu de choses. Et justement, dans son plus récent livre, Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange, Simon-Pierre Savard-Tremblay, lui, jette un regard plutôt critique sur ces ententes-là et leur impact sur l'économie. J'ai pu lui parler, puis selon lui, ces accords-là ne sont pas si libres que leur nom le prétende. Ce qu'on appelait le libre-échange, c'est un principe économique qui signifie qu'on peut faire passer les marchandises d'un pays à l'autre sans qu'il y ait de droits de douane, sans qu'il y ait de tarifs. Donc, on ne paye pas d'extra-taxe, si on peut dire, d'extra-tarifs. Ça, c'est souvent, on va nous dire que c'est encore ça qui est débattu aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça la question aujourd'hui, parce que ce libre-échange est déjà accompli. Au moment où on se parle, il n'y a presque plus de tarifs douaniers. Donc, aujourd'hui, les accords qui sont discutés... D'ailleurs, Joseph Stiglitz, le grand économiste qui a travaillé pour la Banque mondiale et qui a travaillé également, si je ne m'abuse, pour le président Clinton, avait dit récemment que ces nouveaux accords-là portent sur bien des choses, mais pas sur le libre-échange. Avec raison, parce que vous avez aujourd'hui des pavés réglementaires, des milliers de pages de règlements quand vous signez ces traités-là. Donc, vous avez des milliers de pages, mais qui parlent de sujets comme l'agriculture, comme le prix des médicaments, comme la propriété intellectuelle, comme l'environnement, comme les lois du travail. Bref, un paquet de sujets qui ne sont pas liés à la libre circulation des marchandises, mais qui imposent, par contre, une politique permanente à ceux qui vont le signer. Mais n'empêche qu'il y a du bon quand même dans ces traités de libre-échange. Écoutez, en soi, le libre-échange, comme principe économique, il y a un paquet d'avantages, évidemment. Puis je vous parle depuis le Québec, là, actuellement, où le libre-échange a changé complètement la face de son économie. Maintenant, il y a beaucoup plus d'échanges avec les États-Unis. Donc, il y a effectivement du bon. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, ça ne porte plus là-dessus. Aujourd'hui, ce sont des traités qui, malheureusement, ne portent plus sur le libre-échange, mais font plutôt des multinationales, des entités presque souveraines qui ont un pouvoir prépondérant sur la vie des États. Notamment, et ça, c'est très important et très, très intéressant, d'autant plus qu'en ce moment, c'est les négociations de l'ALENA, notamment de renverser les lois qui vont avoir été démocratiquement adoptées si la compagnie trouve que ça porte atteinte à ses profits. Parce qu'une compagnie peut, aujourd'hui, mettre un État devant les tribunaux. Quand je dis compagnie, c'est ce qu'on appelle, selon l'ALENA, l'investisseur étranger peut mettre un État devant les tribunaux, aujourd'hui. Et puis ça, c'est extrêmement dangereux. Je pense notamment à ce cas au début des années 2000, à la fin des années 90, au début des années 2000, où une compagnie a poursuivi, a mis l'État canadien devant les tribunaux à cause, par exemple, de l'interdiction d'un produit chimique qui était soupçonné d'être extrêmement toxique. Ils ont gagné devant le Canada. Puis il y a un paquet d'autres exemples. Il y a eu, il y a quelques années, en 2013, la compagnie Lone Pine Resource, qui a poursuivi l'État canadien, qui a annoncé sa volonté de poursuivre l'État canadien à cause du moratoire sur les forages en dessous du fleuve Saint-Laurent. Puis ça, ces clauses-là ont été imitées un peu partout dans le monde. Je pense, par exemple, à l'Australie, qui a été poursuivie par une compagnie de cigarettes à cause de ses mesures contre le tabac. Donc, c'est extrêmement grave qu'aujourd'hui, de grandes entreprises multinationales peuvent renverser la démocratie locale. On ne sait pas que ça se peut, mais ça se peut réellement. Et ça a des conséquences extrêmement importantes. Et dans le cas d'un accord comme l'ALENA, par exemple, est-ce que nos dirigeants, nous, comme Justin Trudeau, est-ce qu'ils peuvent avoir le gros bout du bâton face à Donald Trump ou encore au président mexicain? Donc, qui contrôle vraiment les discussions là-dedans? Écoutez, sur l'ALENA qui contrôle les discussions, d'abord, c'est extrêmement difficile de savoir ça parce que Donald Trump est quelqu'un de très imprévisible. On le sait qu'il gère lui-même ses propres communications, ses propres alertions de presse à travers un fil qui s'appelle Twitter. Donc, c'est extrêmement difficile de savoir est-ce que c'est la transparence extrême ou au contraire, est-ce qu'il ment pour envoyer des signaux quand il fait, par exemple, des menaces, quand tu dis « je vais déchirer l'ALENA » si ça continue comme ça. C'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe autour de cette table-là, ne serait-ce que pour cette raison-là. Cette chose étant dite, au-delà des dirigeants qui se réunissent autour de cette table, il y a les groupes de la société civile qui font pression sur leurs dirigeants, mais qui n'ont pas un poids aussi important que la pression du moins que met les grandes entreprises. De ce côté-là, on sait qu'on veut toujours avoir un grand contrôle, qu'on va avoir un contrôle prépondérant sur les décisions politiques. Donc, du côté des grandes entreprises, c'est évident qu'on met beaucoup de pression sur Donald Trump, sur Justin Trudeau et sur le Mexique pour pouvoir continuer à avoir voix au chapitre là-dedans. Mais rendu là, je vous dirais même, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître choquant, mais si on met fin à l'ALENA, ce n'est pas la catastrophe annoncée pour l'unique raison qu'on retombe à l'ALENA. L'ALENA, c'est une modification de l'ALENA, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada à la fin des années 80, et où d'ailleurs, ce dont je vous parlais précédemment, concernant la protection des investisseurs étrangers, on donnait beaucoup moins de pouvoir aux grandes compagnies de renverser les décisions politiques. Donc, ce serait un recul en arrière, mais ce n'est pas un recul dramatique. Non, ce ne serait pas dramatique. Je veux même vous dire, s'il n'y a même plus cette allée, cet accord de libre-échange, il reste malgré tout les règles de l'Organisation mondiale du commerce. On continue à faire partie du grand ensemble de l'Organisation mondiale du commerce qui prône la libre circulation des produits aussi. Donc, dans tous les cas, même s'il n'y avait plus de traités comme tels, le commerce entre le Canada et les États-Unis, ça, je vous en fais, le pari va toujours perdurer, peu importe ce qui va arriver. Alors voilà, donc, il était question des accords de libre-échange. Alors, mon invité était Simon-Pierre Tremblay. Donc, il est écrivain aussi. Il vient de publier un livre qui traite, justement, des revers du libre-échange. Ça s'appelle « Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange ». Il est 7h55.